Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Aujourd'hui, je vous présente la réalité de Capucine, qui est aussi herboristerie. Donc, je trouve ça vraiment poétique, son nom et sa profession. Et elle va nous parler, bien sûr, elle est prof de yoga, puisque la première saison s'adresse aux professeurs de yoga. On a parlé beaucoup du contentement, du concept de la performance. On a aussi parlé, c'est ça, de douceur envers soi-même, de respecter son rythme. C'était très intéressant, donc j'ai hâte de vous partager cet épisode. À tout de suite. Bonjour Capucine, bienvenue sur mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Bonjour Caroline. Tu as un super de beau nom en passant. Merci, j'aime beaucoup mon nom, j'avoue. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes, premièrement, qui es-tu en ce moment? Alors, qui je suis en ce moment? Bien, moi je suis professeure de yoga, j'ai 41 ans, j'enseigne à Québec, dans la ville de Québec. Puis, j'ai découvert le yoga il y a deux minutes, je pense. Puis, c'est de fil en aiguille, je suis devenue professeure. Dès que j'ai commencé le yoga, je me suis dit, un jour je vais enseigner ça. J'aimais trop ça. Mais oui, justement, d'où ça a parti cette idée-là? Ça s'est passé comment ton premier cours? Qu'est-ce qui t'a fait le « tiens, je vais essayer ça ». J'étais, j'appelais à Montréal, moi j'ai grandi dans la région de Montréal, j'appelais à Montréal, puis j'arrivais de voyage, puis j'avais entendu parler de yoga, mais de façon très, très abstente. Puis, à l'époque, à Montréal, il n'y avait pas de studio à toutes les coins de rue comme maintenant. C'était en quelle année à peu près? C'était en 2000. En 2000, ok, ça veut dire qu'il y avait le studio Shivananda, qui était en anglais. Oui, il y avait Shivananda, puis il y avait du yoga chez les Anglais, du côté anglophone de Montréal. Puis, j'avais vu qu'il y avait un cours comme, un cours d'essai gratuit, fait que je suis allée, mais c'était un cours de hot ashtanga. Wow! Ça commence les parcs. En anglais. Puis là, c'était une salle à 37 degrés, puis là, ceux qui me connaissent vont rire, parce que moi, ce n'est pas ça que je ne fais pas en toute, vraiment pas. Puis là, c'était vraiment comme, ok, là, j'étais dans, puis moi, je parle quand même bien anglais, mais là, l'anatomie en anglais, comme, je me souviens juste qu'elle répétait le mot « ties », « ties », « cuisse », puis que je ne sais pas de quoi qu'elle parlait. Puis là, j'essayais de regarder les autres. Tu vois, je ne sais même pas encore ce que t'aies, c'est « cuisse », fait que merci, j'enregistre. C'est ça, fait que c'était comme, écoute, j'ai souffert, j'ai souffert. Écoute, je ne comprenais juste pas ce qui se passait. Puis là, je suis sortie de là, puis je suis comme, oh, est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas retournée de là, puis plusieurs mois plus tard, je me suis faite offrir à Noël par un de mes oncles, qui m'avait demandé de choisir mon cadeau de fête, de mon cadeau de Noël, un abonnement au YMCA. Ça fait que je m'étais abonnée avec une de mes amies, puis on se disait « oh, on va aller faire de l'aérobie, ça va être drôle. » Puis on a fait du yoga là, finalement, on n'a pas juste fait de l'aérobie, puis là, c'est là que j'ai vraiment poigné quelque chose. Là, j'ai comme fait du alta, j'ai fait plus des cours de yin aussi, je pense, puis là, j'ai comme, j'ai fait « ah oui, ok, c'est ça que ça me prend. » J'avais 21 ans à l'époque, puis j'étais vraiment comme, quand même vraiment stressée, puis vraiment comme, c'est ça, là, tu sais, puis ça a vraiment, vraiment fait une belle différence. Puis après ça, j'ai habité en Estrie, là, j'ai fait d'autres cours de yoga en Estrie, puis quand je suis revenue à Montréal en 2006, ouais, je suis revenue à Montréal en 2006, pas longtemps, là aussi, j'ai des super bonnes profs qui ont vraiment, puis c'était toujours du alta yoga, là, majoritairement, puis ça, ça m'a vraiment, vraiment fait « ah wow ». Puis un jour, en plus, j'ai découvert le yoga restaurateur, puis là, j'ai fait « oh my god, ça c'est cool ». C'est une spécialisation en ce moment, le yoga restaurateur? Moi, non, je ne suis pas spécialisée en yoga restaurateur, j'en enseigne un peu, je n'ai pas de formation, j'ai bien hâte d'aller en formation de yoga restaurateur, ça ne s'est pas placé. Moi, j'enseigne surtout le yoga, le hatha yoga, plutôt doux, j'appelle souvent ça le yoga, hatha yoga doux, puis j'enseigne aussi le yoga sur chaise pour les aînes, ouais. Puis j'enseigne depuis cinq ans pour la Société de Parkinson de Québec, bien, je suis au diarapalache de Québec, là, je pense, puis c'est ça. Puis ça, ça aussi, là, c'est vraiment quelque chose qui... Moi, j'ai côtoyé beaucoup des enfants quand j'étais petite, bien, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Comme, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, puis depuis cinq ans, je travaille avec des amis, puis c'est tellement une grande joie. C'est tellement, c'est comme c'est côtoyer la sagesse, tu sais. Vraiment. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Ça fait que c'est beaucoup ça que je fais en ce moment. C'est vraiment le fun, tu vois. C'est complètement l'opposé de moi. Je suis beaucoup moins à l'aise à enseigner aux enfants et aux indés en ce moment. OK. Ouais, étrangement. Je suis vraiment plus dans ma tranche d'âge, je dirais, entre 30, 35, 40. J'irais jusqu'à 45, mais quand c'est vraiment... Je sais pas, peut-être avec le temps. Avec le temps. Hier, par exemple, là, ça l'a adonné comme ça. Je donnais un cours sur les plaines, puis c'est surtout mon groupe d'aînés, là, qui viennent, puis tout ça. Mais là, il y a une fille qui... Oui, parce que, c'est vrai, parce que Capucine est à Québec en ce moment. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je suis à Québec. C'est toi qui on l'avait dit. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis là, il y a une femme qui vient souvent dans mes cours, puis elle me l'avait dit, mais j'avais comme oublié. Puis elle est venue avec sa fille de 12-13 ans, tu sais. Fait que là, je trouve ça tellement le fun, parce que j'avais comme... J'avais une femme de 82 ans qui était là, puis j'avais une fille de 12 ans, puis on a tout fait la pratique ensemble. Puis j'étais juste comme, ah wow, un cours intergénérationnel. Je trouvais ça vraiment merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben tu vois, ça me rappelle, c'est vrai, cet été, j'ai enseigné à des filles de 15 ans. C'était comme un groupe de soccer. Ah oui? J'avais vraiment aimé ça. Fait que là, je reformule, de 15 à 45. C'est pas grave. Super. Le yoga, pour mon enfant, je trouvais ça... Tu sais, je vais le faire avec mes neveux, mes nièces, mais... Non, c'est ça. Mais j'avoue, j'enseigne pas le yoga pour en faire régulièrement non plus. Oui, mais je trouve ça beau, les gens qui l'ont vraiment. Je pense à Émilie, de Yogi Mini par Émilie, bref. C'est tellement beau. Tu sais, quand on trouve vraiment ce qui nous parle, à quel point c'est vraiment magique. Puis, dis-moi, j'aimerais ça savoir un peu ton parcours. C'est ça quand tu as décidé de devenir enseignante. Là, tu t'es mis probablement à appliquer le yoga dans ta vie de façon un peu plus assidue, je dirais. T'as peut-être commencé à appliquer un mode de vie du yoga plus qu'au-delà des postures. Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi qui t'a le plus marquée au début comme changement? Bien, je te dirais qu'il y a eu un long processus. Tu sais, dans ma tête, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'étais là, un jour, je vais le lancer. Puis là, quand je suis arrivée à Québec en 2008, ça va faire 12 ans que je suis à Québec, je m'étais dit, OK, je vais aller faire mon cours de prof de yoga. Puis la vie a fait que ça s'est pas placé. Je suis pas partie faire mon cours. Fait que là, je suis sûre que, tu sais, je faisais un peu de yoga. Puis c'est vraiment en 2011, je suis partie travailler dans le nord du Canada. Puis là, j'ai besoin d'une espèce de pause de vie. J'allais comme faire complètement d'autres choses. J'étais pas prof encore. Mais là, j'ai vraiment eu une pratique assidue. Trois fois par semaine, j'allais en cours. Je faisais plus de yoga à la maison. Puis tout ça. Puis là, ça a juste comme fait, ah oui, OK, c'est ça que je veux faire. Puis là, je suis revenue. Je suis revenue au Québec. Ça a repris un petit temps en se placer. Puis en 2015, c'est ça. De 2011 à 2015, j'ai eu une pratique vraiment plus assidue de yoga, de, c'est ça, de conscience corporelle, de prendre soin de moi. Puis en 2015, j'ai pu partir pendant un mois. Je suis allée faire ma formation à Kripalu, qui est... Oui, j'entends le parler de cette école. Yoga, c'est une école. Je me suis fait dire que c'était très... Comment que je pourrais dire? C'était très strict dans l'alignement, très rigide un peu de la façon de l'enseigner, mais que c'était très... C'est ça. C'était beaucoup, beaucoup dans l'alignement correct, parfait. C'est ce que je me suis fait rapporter de quelqu'un qui a fait ça. Tu vois, moi, c'est pas ça que je raconterais du tout. Oui, on avait des classes d'alignement, puis tout ça, mais je pense que c'est vraiment dans un aspect très sécuritaire aussi. Oui, c'est normal. C'est ça, le yoga, c'est l'alignement. C'est ça, c'est l'alignement. Mais moi, ce qui m'est resté de Kripalu, c'est vraiment... Parce que Swami Kripalu, c'est un Indien, en fait, qui a apporté le yoga, pardon, en Amérique du Nord, puis... Mais c'est drôle parce qu'ils ont toutes la même histoire, ces Indiens-là qui sont partis de l'Inde pour venir amener le yoga en Occident. J'écoutais... Tu sais, quand j'ai fait ma formation, une de mes formations chez Vananda, c'était la même histoire qu'ils nous contaient. Puis après ça, quand j'écoutais Alexandra Koff parler de... Elle avait eu du Bikram, c'était la même chose. C'était comme, mais tu sais que c'est grâce à Bikram, si le yoga existe en Occident. Puis là, je me disais, Colin, on a toutes la même version, mais avec des proches différentes. Oui, je ne sais pas si Kripalu, il disait ça vraiment, que lui, il l'avait apporté. Il a apporté un style de yoga, je te dis. C'est ça, ils ont dit un peu tout dans le même moment avoir l'appel de « on va développer en Occident ». C'est probablement que Québec avait besoin de ça, ce moment-là. Oui, c'est ça. Bien, Kripalu, c'est aux États-Unis. La première école a été fondée, je pense, en Caroline du Nord. Puis après ça, ça a été déménagé au Massachusetts. Puis ils sont au Massachusetts depuis au moins une vingtaine d'années, d'après moi. Puis le message de Kripalu, c'est vraiment, vraiment « love and compassion ». Donc, amour et compassion. Fait qu'à tous les jours, pendant ma formation, je me suis fait dire « love yourself more ». « love yourself more ». Quand est-ce qu'on se fait dire ça? Moi, je suis revenue de ça transformée. Quand je suis revenue, mes amis étaient comme... Quand on y pense, on est beaucoup dans une société où est-ce qu'on nous a montré peut-être dans notre histoire à toujours en faire plus. De ne pas jamais être assez. Puis le « t'es assez » est important. De plus en plus, on l'assimile maintenant. On en parle. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, je suis revenue, mais complètement transformée. Mes amis ne nous reconnaissaient pas. Tu sais, c'est comme s'il y avait un espace de calme qui s'est installé, mais aussi un grand espace de compassion envers moi-même. Puis, c'est sûr qu'il y avait les trucs d'alignement. Et moi, ce n'est pas ça qui m'est resté. Je ne suis pas une prof full geek de l'alignement. Ce n'est pas ça que je fais dans la vie. Tu sais, j'enseigne avec des personnes à mobilité réduite. Fait que, tu sais, qu'ils soient là, c'est extraordinaire. Déjà. Fait qu'on part de ça. Puis moi, je... Puis, je le dis souvent quand j'enseigne. Dans tout ce que je dis, le plus important, c'est la respiration. Fait que, tu peux rester couché sur votre tapis si jamais. Ce n'est pas une bonne journée, là. Il n'y a jamais vraiment de faire ça. Mais restez. Restez vraiment. Moi, c'est là que je... C'est vraiment là que je trouve que ça a fait la différence. Puis bon, depuis, j'ai aussi intégré une pratique de méditation qui fait comme toute la différence. Mais les deux ensemble, tu sais. Les deux ensemble. Puis, c'est ça. Puis, je pense que ça permet de juste être bien dans son corps, tu sais. Puis de retrouver. Puis de prendre le temps. On est vraiment dans une société qui ne prend pas le temps. Puis qui ne met jamais suffisamment l'amour au centre, selon moi. Puis, je pense que de plus en plus, ça s'en vient à la mode, je pense. Je pense que de plus en plus, on s'en vient dans un mode... On s'ouvre les yeux. On dirait que le COVID, en plus, tout ce qui est arrivé. On a eu un temps d'arrêt. On dirait qu'on se réaligne tranquillement plus vers... J'ose croire, mais... Dans mon réseau autour de moi, oui, tu sais. Mais quand je regarde des grands... Tu sais, j'ai lu un article de journal qui m'a tellement déprimée. Le gars, il écrivait... « Si vous n'avez rien appris pendant votre confinement, vous avez raté votre confinement. » Tu sais, juste s'adapter en confinement, c'était suffisant, là. Ça, c'est ma vision à moi. Tu sais, j'ai comme... Mais c'est ça, tu sais, l'espèce d'extra-extra-performance qui est tellement souvent demandée. Moi, j'aspire à ce que dans ma pratique, puis sur le tapis, puis dans mes classes, ce ne soit jamais une histoire de performance, tu sais. Un jour, j'ai une élève qui est arrivée, puis elle m'avait dit « Mais tu pourrais nous faire comme des belles poses, là, comme dans les revues, puis j'étais comme... » « Des poses Instagram. » Oui, c'est ça. J'étais comme « Non, 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 un, ce ne sert à rien, un, je ne fais pas vraiment ça, de toute façon. » Puis, je suis comme, je peux me mettre sur la tête, si vous voulez, mais vous n'avez toutes pas une structure qui a fait ça toute sa vie. Je dis donc, on pourrait... Tu sais, mais ce n'est pas ça, le yoga. Ce n'est pas des belles images. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, se vit à l'intérieur. Oui. Mais, il y a quelque chose de beau, quand même, dans l'accomplissement d'évolution, tu sais. Ce qui est le fun de l'évoluer dans une posture, c'est que tu peux vraiment voir ta pratique, à quel point tu l'as fait de façon constante, puis que ça débloque. Moi, je vois plus ça comme des verrous qui se défont. Puis là, tu fais comme « Ah, mon Dieu, je suis rendue là, j'ai atteint une nouvelle liberté de mouvement. » Donc, j'ai atteint une nouvelle liberté, probablement d'esprit aussi. Parce que, tu sais, à la base des postures, c'est comme la respiration, puis les postures. La base, le but, c'est d'être capable de garder un esprit clair pour être capable de faire la part des choses, puis de rester en conscience, puis de rester alliée avec ce qui a du sens pour nous, puis de se rapprocher de plus en plus de notre vérité. Mais je me perds un peu là-dedans, là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, moi, ce que je vois, tu sais, dans ma pratique, c'est des personnes qui vieillissent. Donc, qui perdent de la capacité. Oui, exactement. Fait que juste d'être là, d'être là et assidu, de continuer, de recommencer à toutes les semaines, je le vois, tu sais, je le vois qu'on est. Puis, tu sais, j'ai plusieurs hommes, en fait, qui viennent, étonnamment, tu sais, des hommes âgés qui n'ont jamais fait de yoga de leur vie, tu sais, mais c'est juste... Mais quand tu as dit Parkinson, j'ai vu beaucoup d'hommes dans l'image qui m'est arrivée. Oui, oui, oui. J'ai plus d'hommes que de fans dans mon groupe de yoga Parkinson, en fait. Puis, c'est vraiment ça, tu sais. Puis, il y en a là-dedans que je me dis, mais non, ils sont là, tu sais, ils viennent, ils sont vraiment assidus. Puis, d'ailleurs, j'en ai tellement deux en ce moment. Puis là, je ne sais pas si l'heure station va recommencer ou pas, ça me manque vraiment beaucoup, tu sais. Je trouve que c'est beau, la façon dont tu en parles, ça me met en... Ce qui remonte, je trouve que c'est... Est-ce que finalement, c'est plus l'accomplissement de la posture en soi qui est difficile ou c'est l'assidu, d'être assidu à soi, d'être assidu à dérouler son tapis à chaque jour, d'être assidu? Puis, je pense que les gens, peut-être, qui veulent commencer le yoga, ce serait peut-être pas nécessairement de se donner un objectif de posture, mais un objectif de... OK, je le fais à tous les jours, 15 minutes, tu sais, mettons. À tous les jours, 20-20 minutes. Mais en même temps, ceux qui sont plus dans la performance, c'est là qu'on peut aller jouer un tour, un petit peu. Si tu veux la réussir, ta posture, tu le fasses à tous les jours. Mais ce qu'on veut à travers ça, c'est que la personne développe les autres bienfaits du yoga à travers ça. Fait que, tu sais, comme, on peut s'amuser avec ça un peu. Fait que tu peux faire attention. Mais, oui, je comprends tellement le concept de la performance. Mais c'est ça, puis tu sais, moi, je dirais que c'est... Tu sais, comme, quand on part avec des personnes qui ont vraiment 65 ans et plus, ils ont, je veux dire, qui ont grandi dans une société très catholique, quand ils étaient jeunes, où est-ce qu'il n'y avait pas d'espace pour s'aimer soi-même, là. On aimait Dieu, puis... Fait que, tu sais, juste de prendre le temps d'être là, puis de s'offrir de la présence, tu sais. Moi, je pense que ça, déjà, c'est un accomplissement incroyable. Puis, tranquillement, bien, les postures font leur chemin, tu sais. Les postures, puis... Puis, bon, puis toute la philosophie du yoga, là, tu sais, c'est vraiment... Une des choses, moi, qui m'a le plus touchée dans la philosophie du yoga, c'est vraiment... Dans les yamas, les yamas, c'est les niyamas, là. Tu sais, dans les contraintes et les devoirs, si on veut, là, pour résumer vite, là, il y en a une, c'est... Tu le connais, là, c'est aïnissas, c'est la non-violence, tu sais. Ça, puis, tu sais, la non-violence, d'abord envers soi-même, de ne pas se taper sur la tête, de ne pas s'exiger plus que ce que le corps est capable de faire aujourd'hui. Mais avec une présence assidue, puis une assiduité au tapis, on peut, tranquillement et avec plein d'amour, développer cette non-violence, là, puis cet amour, tu sais. Mais ça prend du temps, puis je dirais particulièrement pour des gens qui ne se sont jamais fait dire ça. Qui se sont fait dire plutôt, c'est comme... Non, tu fais ça, c'est péché, va te confesser, là, ton, loin de la non-violence, là. Tu sais, comme... C'est une toute autre façon de réfléchir, tu sais. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est une des choses qui m'ont profondément touchée. Ouais. Dans tes débuts, ça, quand tu t'es vraiment mise à... Ouais, exactement. Quand je me suis vraiment mise à appliquer les principes yogiques, je dirais, là, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que ça va vite, tu sais, maintenant que j'ai fait tout ce chemin-là, je le remarque tout de suite quand quelqu'un se dit, mettons, tu sais, la personne va faire une erreur, puis elle va dire, ah, moi, on dit que je suis nononne, ah, moi, on dit que je suis conne, puis là, je fais comme, ah, mais non, tu devrais te dire que tu t'aimes. C'est comme... Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne s'en rend pas compte que c'est rendu des habitudes qu'on a de s'appétire. Sans s'en rendre compte, ça devient quelque chose de normal, parce qu'on a entendu l'autre le faire, puis le parent le faire. Puis j'avais fait un processus avec, justement, une de mes enseignantes qui nous disait, à chaque fois que tu dis quelque chose de moins doux à toi-même, dis-toi, j'aime et je m'accepte comme je suis. Puis tu sais, ça m'arrivait des fois que je me le disais, puis je sentais le moton, je me disais, ah, bien, mon Dieu, à quel point, à quel point j'en ai besoin? C'est fou, hein? C'est fou, c'est vraiment fou. Puis moi, je le vois aussi beaucoup, par exemple, quand j'invite des élèves à faire des postures d'équilibre. Surtout dans les postures d'équilibre, c'est comme si je le vois dans leur visage, que tout se contracte, ils arrêtent de respirer, puis là, ils se tapent sur la tête, puis là, je commence... Mais ça travaille la peur, ça fait que c'est normal. C'est normal, puis en même temps, je leur dis toujours, OK, une posture d'équilibre, ce n'est pas les Olympiques, vous n'avez pas besoin de vous mettre de pression, on essaye, puis quand je vois, là, que c'est un groupe souvent de femmes, là, qui sont comme, tu sais, qui veulent bien faire, là, je suis comme, OK, là, vous avez... Fait que là, moi, des fois, je leur dis, OK, là, vous avez trois ans, vous allez vous mettre sur une jambe, comme quand vous aviez trois ans. À trois ans, c'est drôle de se mettre sur une jambe, tu sais, mais c'est comme si à 60, c'est devenu une affaire vraiment, vraiment dangereuse et effrayante, là, tu sais. Non, non, on a trois ans. À trois ans, on est capable de se mettre sur une jambe, puis on trouve ça drôle, puis au pire, on tombe... Bon, à trois ans, on tombe d'un peu moins haut, tu sais. Mais je veux dire, c'est rare qu'on tombe en pleine face en faisant comme l'arbre, là, je veux dire, on a le temps de remettre le pied à terre, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'essaie quand même d'avoir un espace très... Bien, la douceur, moi, je pense qu'il y a un espace très, très doux dans tout ça pour qu'on puisse vraiment retrouver de la douceur sur le tapis, puis qu'ensuite, ça s'infuse dans le reste de la vie, tu sais. Kripalu, il disait toujours ça, c'est le yoga sûr et en dehors du tapis, tu sais. Puis c'est ça que moi, j'ai vu aussi, là, tout ce que j'arrivais à assouplir de moi sur le tapis. C'est comme si le reste de ma vie était comme... Ah oui, c'est vrai, c'est doux, tu sais. C'est vraiment doux, fait que, ouais, c'est ça. Fait que je pense que ma mission, moi, comme prof de yoga, c'est d'insuffler, insouffler, 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 en tout cas, mettre beaucoup, beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur. Je trouve que c'est ça que ça peut permettre à le yoga. Ouais, c'est ça que... En tout cas, c'est ça que, là, en ce moment, je trouve que j'apporte bien et que mes élèves me disent aussi que je leur fais du bien, tu sais. Ouais. OK, c'est intéressant. Mais, mettons, si on enlève le prof de yoga, mettons, puis là, on va parler à la capitine. Toi, là, en tant qu'élève, là, ça a été quoi, comme, ces moments de, ah, mon Dieu, je viens de catcher quelque chose. C'est quoi, mettons, la toit avant le yoga, puis la toit après une couple d'années de pratique constante? Qu'est-ce que... C'est ça, dans le fond, que je veux voir, comme, le behind the scene, comme... Puis qu'il y a peut-être des élèves qui vont t'écouter, qui vont trouver le sens intéressant de faire, comme, « Ah, OK! » Ouais. Ce serait quoi? Mais je pense que... Alors, ça, on ne le gâchera pas, là. Je suis une femme dramatique. Je ne le sais pas! Non, non, mais je te le dis avec toute mon autenticité. La drame dramatique, ça peut être une passion. Ah oui, 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 oui. Je suis quelqu'un de passionnée, mais je suis aussi quelqu'un de dramatique. Je trouve que la capitine d'avant, elle l'était vraiment, vraiment plus. Puis maintenant, c'est quand même... C'est beaucoup plus facile de me dire, « Ah! » Ouais, ça, je vois ça vraiment trop dramatique. Fait que je trouve que le yoga m'a apporté cette espèce de possibilité de prendre du recul. Vraiment, vraiment. De prendre du recul, c'est-à-dire, « Prends une coupe de respiration, là, moi. » Est-ce qu'elle est plus grave que ça, là, tu sais? Fait que, ouais, ça, ça... Je trouve que le yoga m'a apporté ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au lieu d'être la réaction, t'observes la réaction. Ouais, j'observe la réaction. Puis bon, je suis humaine, là. Je réagis encore. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, le but du podcast, c'est montrer qu'on est quand même tout humain. Parce que des fois, quand j'ai commencé le podcast, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme « Ah! J'ai hâte qu'on va pouvoir savoir qui boit du pépicine pas de temps en temps! » Parce qu'eux, ils nous voient comme des fois, certaines personnes, comme si on était des saints, mais non. On est très humain, très normal, on est nos affaires. On est autant un élève qu'un enseignant aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis l'élève en moi aime vraiment ça, retourner, retourner en classe, t'sais. Oui, faire du yoga à la maison, mais retourner en classe pour juste dire « Ah oui, elle a dit ça comme ça ou elle fait ça comme ça. Ah, c'est là, ça me fait tellement bien, t'sais. » De juste accepter d'être guidée, de continuer d'avoir la posture humble d'être guidée, t'sais. Pour moi, c'est super important, t'sais, parce que, ben, parce que, ben, parce que j'ai pas, j'ai pas une science. Je suis pas la science incluse, puis je, 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 je bois pas de Pepsi, mais j'en ai jamais bu, là, pour eux, j'ai jamais bu de ma poche. Mais c'est, je veux dire, mais, mais le, mais le chocolat, t'sais. Mais le chocolat, t'sais, fait que des fois, c'est juste, c'est ça, t'sais, fait que je te dirais, ouais, fait que la capucine d'avant, plus dramatique, plus explosive, puis plus, maintenant, beaucoup plus, plus calme, avec un espace où est-ce que, il y a plus de douceur, t'sais. Je te dirais que le yoga m'aide, quand même, à travers, t'sais, les différents processus que j'ai fait, aussi, t'sais, pendant ces années-là, t'sais, d'aller en thérapie, puis que ça soit plus doux, puis de, de faire en sorte que, c'est ça, t'sais, l'ensemble de, l'ensemble de la vie soit, soit, soit plus douce, t'sais. Fait que, puis, t'sais, pourtant, je suis quelqu'un qui, je suis quelqu'un qui est, ben, t'sais, je suis né au Canada dans une famille de classe moyenne élevée, là, je veux dire, t'sais, je nais avec tellement, tellement, tellement de chance, là, je veux dire, puis, moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, t'sais, fait que c'est ça, de toujours revenir à une posture humble, je suis beaucoup, beaucoup plus dans la gratitude. Je pense que le yoga m'a enseigné ça, aussi. Tu sais, merci pour, chacune des fois où tu te lèves, chacune des fois où tu t'assois sur ton tapis, c'est, c'est ça, c'est un grand cadeau de la vie, à chaque respiration, t'sais. C'est vrai que c'est beau. Être capable de se contenter, de voir tout ce qu'on a, t'sais, au moment présent, c'est vrai que, oui, vas-y. C'est drôle parce que t'as dû contenter, puis j'étais allée aussi, une des choses qui a fait, je fais aller dans une retraite de yoga, en fait, c'est une retraite yoga et herboristerie. Moi, je fais aussi herboriste, donc j'enseigne les plantes médicinales, l'utilisation des plantes médicinales, puis c'est une retraite où est-ce que, il y avait un, ben, le professeur Martin Dubois de Yoga Salamande, et, lui, il enseignait le yoga, puis moi, j'enseignais l'herboristerie, puis on a fait ça ensemble, mais on se connaissait pas, puis ça a été vraiment, vraiment le fun, puis lui, il arrivait d'un processus vraiment intense, là, il s'était, genre, piqué par une tarentule en Asie du Sud-Est, puis il a vraiment failli mourir, t'sais. Wow! Puis, il perd une jambe comme prof de yoga, c'est un peu, c'est un peu contraignant. Oui! Donc, il est arrivé, puis il nous a enseigné cette retraite-là, sur le thème du contentement, puis ça, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touchée, t'sais. T'sais, à quel point qu'on prend le temps de remercier nos gens dans vie, t'sais, c'est tellement acquis, t'sais, qu'à quel point on se lève, puis on se fait, hum, je marche, que je suis privilégiée. Oui, c'est ça. Puis, bien, à ce moment-là, dans ma vie, il y avait quand même, bien, beaucoup de choses qui étaient, comme, très tristes, j'étais passée au travers de beaucoup de deuil, beaucoup de gens qui étaient morts autour de moi, j'avais fait une première fausse couche, fait que c'était vraiment très, très dur, fait que le contentement, t'sais, de juste faire, ici, maintenant, merci, t'sais, fait que ça aussi, ça a été un grand apprentissage dans le yoga pour moi, puis de, ouais, de faire en sorte que ça soit, ça soit vraiment, dans la gratitude au présent. Ouais, c'est un beau moment, ça. Oui, ça doit. Puis, tu dis que t'as beaucoup voyagé, ça m'intéresse. Oui. Qu'est-ce que t'as tes voyages préférés? Qu'est-ce que t'as... Ah, bien, là, ça va faire cliché, c'est pas cliché, mais... Est-ce que ton premier voyage, c'est que tu vas? Hé, oui! Non, 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 c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai, non. Parce qu'hier, on liaisait avec ça, Marie-France Pelleret et moi, t'sais, on parlait de voyage, puis elle dit, ben là, c'est évident, mon premier voyage, comme tout le monde, c'est à Cuba. Ah, c'était tellement drôle. On a commencé presque par là. Non, quand j'étais jeune, mes parents nous amenaient aux États-Unis, j'allais dans le bain, là, au Gancourt, mais après ça, puis je suis allée à Vancouver avec mes parents aussi, à 8 ans, 9 ans, pour le mariage d'un oncle. Puis avec l'école, j'avais eu la chance de faire un voyage en France, puis c'était... Wow! Puis en fait, le premier, après ça, je tournais dans l'Ouest, mais après ça, je suis allée à Cuba, mais en stage avec... Quand j'ai fait mon cégep, moi, j'ai étudié en sciences humaines au cégep, puis on avait un stage, c'est un programme d'accès sur les relations internationales, puis tout ça. Puis, donc, je suis allée à Cuba, mais pas dans un tout inclus. Je suis retournée à Cuba il y a quelques années, mais pas dans un tout inclus non plus, là, j'aime ça. L'autre Cuba, là, Cuba de la danse, puis le Cuba de... C'est ça. Donc, mais mon... Je dirais que mon gros coup de cœur des dernières années, c'est l'Inde. C'est super cliché, là, mais je suis allée en Inde deux fois. Je suis allée en 2015-16, là, ouais. La période des fêtes, là, 2015-2016, puis je suis retournée en 2018-2019, là, de genre... Ben, je fais les sept semaines, de décembre 2018 à janvier 2019, puis je suis revenue, puis là, tout le monde était comme, « Wow, qu'est-ce qui t'est arrivé en Inde? » Je suis tombée en amour, puis là, tout le monde était comme, « Avec qui? » Fait que l'Inde! Ah, oui! Ouais, ouais, complètement, complètement. Après, tout le monde était comme, « Ah, tu vas déménager là-bas! » Puis j'étais comme, « Non, il y a la mousson! » La quoi? La mousson? La mousson, c'est la période où est-ce qui pleut tout le temps, puis qui fait comme 12-15 degrés, tu sais, puis qu'il n'y a pas de soleil, là. Fait que c'est comme humide. Fait que moi, je ne peux pas vivre dans l'humidité comme ça. Fait que la période où je suis allée, il faisait, où j'étais, il faisait comme 25 secs, là, tout le temps. Fait que c'était un gros bonheur, en fait, là, tu sais. Puis j'ai fait un peu de yoga en Inde, pas tant que ça, mais l'Inde m'a séduite par ses couleurs, par ses femmes qui sont d'une grâce, d'une élégance, peu importe leur classe sociale. Elles sont comme toujours en sarie, avec des bijoux depuis qu'ils ont amené, puis, tu sais, leurs poings rouges au front. Mais, tu sais, je veux dire, elles arrivent du champ, elles ont travaillé en sarie toute la journée, là, puis elles sont quand même droites. Puis, la bouffe indienne, oh! Je suis tellement gourmande, moi, dans la vie, que la bouffe, tu sais. Puis, l'Inde, c'est l'endroit au monde où apprendre le lâcher-prise. C'est comme le meilleur endroit au monde pour ça, tu sais. Si tu lâches pas prise en Inde, là, les « control freak » en Inde, ils doivent vraiment pas aimer ça. On veut un exemple, mettons. Un exemple de situation. Ben, un exemple de situation. Je décide d'aller, mon dernier voyage, je suis allée au ashram de Shivananda au Kerala. Oui, c'était vraiment merveilleux. Mais pour m'y rendre, j'avais essayé de trouver un train, il n'y avait pas de train. Il fallait réserver les trains vraiment d'avance, ça ne marchait pas. Fait que là, je trouve un truc en autobus. OK. Donc là, je prends mon premier autobus. C'est quatre heures d'autobus de la ville, puis il n'y a pas de fenêtre, parce qu'il fait trop chaud. Oh mon Dieu! Fait que ça, c'est de la poussière, du bruit, du soleil. Ah, c'est sûr que j'aurais aimé! Je sais, moi, j'ai le mal du transport, ça aurait pu... Ah oui, non, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier autobus pour ça, OK? Là, j'arrive dans une ville, puis les grosses villes en Inde, c'est pas toutes des grosses villes, il y a des viages. Moi, je ne me suis pas tenue dans les grosses villes, j'ai une peur effrayante, c'est juste désagréable. Peu importe où dans le monde, si tu arrives dans une ville et que tu ne connais pas grand-père, tu ne connais pas personne, c'est jamais très... En tout cas, moi, je ne trouve pas ça très agréable. C'est pas très en paix, c'est pas très paisible. C'est pas très paisible, puis j'aime voyager, j'aime aller, mettons, dans des villes où j'ai des amis qui vont pouvoir me présenter. Leur quartier, le café où ils aiment aller, leur studio yoga, des trucs comme ça. Magasins d'alimentation naturelle. Moi, j'adore aller dans les magasins d'alimentation naturelle de tous les pays, tu sais. Fait que là, je suis en Inde, puis là, j'arrive à Trivandrum, non, pas à Trivandrum, peu importe c'est quoi la ville, je ne m'en souviens pas. J'arrive dans cette ville-là, il est comme 5h30, il me fait noir, et je ne veux pas rester là. Et je sais qu'il reste un autobus pour faire 13 heures d'autobus, pour me rendre dans la ville où est l'âge de Trivandrum. Oh mon Dieu! Il n'y arrivera jamais! Fait que là, mais là, j'arrive dans la ville, il n'y a aucun guichet qui veut me donner de l'argent. Il n'y a pas de guichet, ma carte de crédit, elle ne fonctionne pas, il y a 4 guichets autour de moi, ma carte de crédit. J'en trouve un cinquième qui fonctionne, mais tu sais, pourquoi le cinquième fonctionne, puis pas les 4 premiers, tu sais, déjà là, tu lâches prise. L'heure avance, il faut que j'aille manger, puis que j'aille prendre mon autobus, tu sais. Là, je trouve un tuc-tuc, puis il y a comme les petites motos qui peuvent embarquer des gens en arrière, puis là, le gars, il me dit un prix bien ridicule, tu sais, comme 50$ alors que j'ai Google Maps sur mon téléphone, puis je sais que c'est à 3 minutes qu'on s'en va, tu sais. Oh non! Fait que là, la capacité de lâcher prise, c'est de lui rire dans la face. Là, il se marire avec moi, parce qu'il voit bien, là, que je ne viens pas juste d'arriver, puis qu'il n'a pas réussi à m'avoir, tu sais. Fait que ça a coûté, genre, 50$, tu sais, finalement. Oh my God! Faites attention, tout le monde, quand vous allez en Aide! Fait que là, là, j'arrive là, là, je réussis à manger, là, je réussis à m'acheter un billet d'autobus, mais là, c'est un semi-sleeper qu'il appelle, un demi-couchette, mais ça, ce n'est pas une couchette en toute, là. C'est juste un banc qui fait un peu ça, qui sert. Puis, tu as des places pour les hommes, puis tu as des places pour les femmes. Fait que s'il n'y avait plus de place pour les femmes, j'aurais juste pas pu embarquer, tu sais. Wow! C'est comme ça que ça se passe. Fait que, puis là, je rentre dans l'autobus, puis là, je regarde l'autobus, il n'y a pas de toilette. 13 heures, pas de toilette? Ben là, ils ont arrêté au bout de deux heures, comme tu sais, je me dis, bon, ils vont réarrêter. Wow! À un moment donné, je vois bien qu'ils n'arrêtent pas. Fait que là, arrête de boire de l'eau. T'arrête de manger, là. Puis là, j'ai Googlé le lab sur mon téléphone. Je sais qu'on n'est pas rendu. Ça a pris, je pense, 14 heures et demie. T'es allée aux toilettes combien de fois pendant ce 14? Une fois! Oh, mon Dieu! Fait que c'est ça, là, je comprends. Mais il y a un espace où j'étais comme... C'est pour ça qu'ils apprennent le contentement, puis toutes ces lois-là. Puis là, après, j'ai demandé à des Indiens, puis là, comme au ashram, justement, puis ils étaient comme, mais t'avais juste à demander au chauffeur d'arrêter. Ben oui, toi, j'avais juste à demander au chauffeur d'arrêter. Puis il n'y a personne d'autre qui a eu le goût de demander au chauffeur d'arrêter, tu sais, il y a juste moi qui avais envie de pipi, parce que c'était... Mais en tout cas, le chauffeur, il est bon. Non, mais je pense qu'ils ont changé. Parce qu'il y a eu des arrêts, mais il y a du monde qui montait, qui descendait, mais ça prenait deux minutes, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est très, très intéressant, parce que j'aurais pu être dans l'autobus puis paniquer, trouver ça long, trouver ça horrible, puis là, j'étais juste comme inspire-expire, tu sais. That's it. T'as fait s'endormir le plus rapidement. Oui, puis moi, je ne dors pas très bien dans les transports, fait que c'était juste comme, bon, ben, mais tu sais, c'est tout ce qu'il y a à faire, là. De toute façon, tu vas te rendre, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, l'espace de lâcher-prise, mais malgré tout, j'aime l'inde de la note profonde, puis ben là, quand je suis arrivée au Ashram, c'était comme, c'était juste tellement calme, tellement beau, tellement contraste avec l'extérieur, tu sais. Puis, puis c'est ça, tu sais, fait que je pense que j'aime voyager parce que ça me fait découvrir vraiment des cultures, des humains, des différents et tellement remplis d'amour aussi, tu sais. C'est ça que j'aime retrouver un peu comme partout dans le monde où est-ce que je fais d'aller, là, j'ai quand même eu la chance de visiter une vingtaine de pays, puis c'est ça, tu sais, puis je... il y a une partie de moi qui a vraiment travaillé mon contentement pendant le confinement, je me disais, ben, si on ne peut plus jamais voyager, j'ai quand même eu beaucoup de chance, tu sais. Ouais, comment? Il y a un deuil énorme, mais je me dis, ben, cet été, tu sais, je suis allée, là, j'arrive il y a deux, la semaine dernière, j'étais comme en Ontario, puis je suis allée dans la Baie-Georgienne, c'est un endroit que j'avais jamais vu, c'était extraordinaire, tu sais, c'était comme, c'était comme la mer, mais c'était de l'eau, c'était de l'eau pas salée, là. Oui. Puis, puis j'étais en caisse de mer, puis c'était extraordinaire. Je me dis, il me reste plein d'endroits à voir au Canada, là, si j'allais prendre l'avion, ben, je pense qu'un jour, on va pouvoir prendre l'avion, là, mais c'est ça, mais je pense que d'accepter, de dire, j'ai déjà eu un chemin extraordinaire, puis s'il y en a plus, t'en veux, sinon, ben, merci. Je pense que le yoga m'apprend ça. Ouais, vraiment. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence le yoga, qu'est-ce que ça serait? Tu terminerais l'entrevue tranquillement là-dessus? Je sais que ça peut être une question, une réponse à développement. Ouais. Si tu commences le yoga aujourd'hui, sache que t'as un corps parfait aujourd'hui pour faire une pratique. C'est sûr que ton corps peut faire du yoga. Peu importe ce que t'entends. Oui, vraiment. Peu importe ce que t'entends, c'est sûr que tu peux aller sur un tapis. Peut-être que tu peux pas t'asseoir sur ton tapis, tu peux te mettre une chaise. J'ai travaillé avec, en fait, on n'a pas travaillé ensemble, mais il y a une prof de yoga à Québec qui a la sclérose en plaques, puis elle enseigne le yoga, puis elle est allée faire des formations spécifiques pour des gens qui voudraient faire du yoga allongé dans un lit d'hôpital, tu sais. Il n'y a pas de contraintes. Le yoga va t'ouvrir plus d'espace, c'est sûr. C'est ça que j'ai envie de dire. Puis, donne-toi le temps. Puis, donne-toi la chance avec amour et douceur. Donc, j'ai envie de dire, donne-toi la chance avec amour et douceur d'y aller. Tu sais, j'ai tellement d'hommes, moi, qui me disent, non, mais je suis pas sûr que je pourrais faire du yoga. Non, cette excuse n'est pas recevable pour moi, tu sais. C'est pas ça. C'est pas ça le yoga. C'est comme, t'as pas besoin de faire le scorpion en commençant. Vraiment pas. Non, mais c'est pas ça. Quelle fait avec ton homme? Mais moi non plus, je fais pas le scorpion, voyons donc, tu sais. Fait que c'est, tu sais, c'est juste comme, viens t'asseoir sur un tapis. Non, c'est ça mon premier vrai conseil. Viens t'asseoir avec ce que tu es aujourd'hui et c'est parfait. C'est ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire parce que, parce que tout le monde peut faire du yoga. Il n'y a pas d'exception. C'est cette règle-là. Puis, tu vas en restant. Puis, il prend, puis c'est ça. Puis, par la suite, choisis. Ça se peut que, tu sais, moi, la première fois, là, c'était du hot ashtanga, là. Je suis jamais retournée dans une classe de hot ashtanga, là. Ça se peut que ça soit pas la bonne affaire, tu sais. Réessaye. Réessaye encore. Puis, ça se peut que ce soit pas ton affaire, le yoga. C'est possible. Mais, il y a un gros éventail de trucs que tu peux essayer qui s'appellent du yoga. On pourrait dire ce que c'est du yoga. La question n'est pas là. Si tu vas t'asseoir, tu vas respirer, puis tu vas t'étirer, là. Je veux dire, ça, c'était déjà pas mal, tu sais. Avec moi. Fait que c'est ça. Fait que, vas-y avec ce que tu es aujourd'hui. Puis, essaye encore. Voilà. C'est un super conseil. Je pense que je vais faire un montage à la fin de ma saison 1 avec toutes les parties. Parce que je termine toujours avec cette... Je termine tout le temps avec cette question-là. Puis, je trouve tellement que c'est des réponses qui sont merveilleuses. Vous avez toute votre façon, oui, de vous adresser aux débutants. Puis, je fais comme, à chaque fois, wow, j'y aurais pas pensé à celle-là non plus. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Caroline. C'était vraiment super. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Puis, si jamais vous voulez connecter avec la piscine, je vais laisser tous ces liens en description, là. Puis, vous allez pouvoir aller suivre ces pages. Donc, merci! Merci à toi! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada